Tiers livre, les 30 minutes, Georges Sand, tout petit livre, l'affaire Fanchette. On est en 1843, ça vous dit quelque chose ? C'est un drôle de livre parce qu'il est constitué d'un petit rappel des fêtes, d'un texte qui s'appelle l'affaire Fanchette, qui en l'occurrence est une lettre de Blaise Bonin à Claude Germain. Ce Blaise Bonin a existé. Là, c'est le texte qu'on va lire principalement. Il est suivi d'un texte beaucoup plus court de Georges Sand qui explique au rédacteur en chef de la revue indépendante, qui publie lui la lettre de Blaise Bonin, en gros que, chargé par mon voisin Blaise de faire passer cette lettre à son parrain Claude et prié par lui d'en corriger les fautes d'orthographe, j'ai pensé, mon cher monsieur, que l'histoire révoltante et douloureuse dont elle contient le récit ingénu ne devait pas rester enfouie dans la correspondance de ces deux campagnards. Donc le dispositif, Blaise Bonin écrit à son cousin Claude Germain pour lui raconter l'affaire Fanchette. Georges Sand s'en saisit et envoie le texte qu'elle a entièrement écrit ou qu'elle re-raconte d'après ce qu'on avait dit Blaise Bonin à la revue indépendante. Ensuite, ça fait du bruit. Donc, puisqu'il s'agit du dossier, on a ici la lettre de monsieur le procureur du roi de la Châtre au directeur de la revue indépendante. Et bien sûr, puisqu'il se justifie de l'injustifiable, qui va répondre ? Réponse de Georges Sand à monsieur le procureur du roi de la Châtre. Il y a d'autres pièces. C'est une maison qui s'appelle Paléo. Il y a les œufs complètes de Georges Sand. Où est-ce qu'on les trouve ? Bah, à la Châtre, la maison de Georges Sand. Vous croyez qu'en Pléiade, il y a une anthologie des romans et puis histoire de ma vie. Mais c'est toujours pas fait de rendre Georges Sand accessible comme elle le devrait. Rappel des fêtes. Présentation. Franchette est tirée d'un fête d'hiver qui a ému la population de la Châtre des environs et parmi eux Georges Sand. Franchette était une jeune fille de 14 ou 15 ans selon toute apparence atteinte de déficience mentale qui avait été trouvée une première fois au début du mois de juillet 1843 dans les bois de la Châtre et amenée à l'hospice dirigée par des religieuses parce que personne ne trouvait sa famille. Considérée comme étant à charge de l'hospice et de l'administration, quelques-uns décidèrent de la perdre dans la campagne, non loin de la ville d'Aubusson. Elle fut retrouvée quelques temps plus tard au sein d'une troupe de saltimbanques dans la ville de Rion puis de Dôme. Après enquête à la Châtre, juillet-août 1843, elle s'est avérée qu'elle avait été battue et violée et qu'elle attendait un enfant. Et maintenant, 30 minutes. Lettre de Blaise Bonin à Claude Germain La présente, mon cher parrain, est pour vous remercier de la vôtre et vous donner des nouvelles de notre santé. Tant qu'à nous, nous sommes assez bien, Dieu merci. Et les fièvres ont épargné toute notre couvée cette année, malgré la mauvaise qualité du temps d'été qui faisait trembler le pauvre monde et grouiller d'aise la poche des médecins. Vous l'entendez pas, Georges Saint-Denis. Les petits enfants de chez nous ne vont pas pire que les grands. Et la grand-mère, votre comme-mère, comme vous l'appelez, sauf qu'elle entend un peu plus gros que l'an passé, a encore bonne envie de vivre grâce au bon Dieu. La moisson n'a pas été si pire qu'on pouvait le craindre, mais tant qu'à la vendange, il ne faut pas parler de huit beaux, ni de six, ni de quatre, ni tant seulement de deux pour la rentrée. L'âne, à Jarvois, amènera le tout dans un panier. Sur l'article de la boisson, il faudra se serrer le gosier, ce qui vaut mieux que de se serrer l'estomac. Sur l'article du pain, mais le meilleur des deux ne vaut rien. Et d'une chose ou d'une autre, le pauvre monde peut bien compter qu'il n'a pas fini de pâtir. Le plus sage serait de se priver, avec cela, qu'on a de quoi s'y accoutumer. Ça nous est facile à dire quand nous ne sommes pas des plus gênés. Aucun prêche la tempérance, et monsieur le curé, dont la cave n'est pas tarie, saura bien nous dire des paroles là-dessus, mais le plus grand nombre répond que, quand le vin manque, le courage est bien malade et le nerf bien relâché. Moi, ce que j'entends là-dessous, si vous vous souvenez de cette almana pour l'an perpétuel de Rabelais, en 1535, le clin d'œil est certainement pas... comment dire... c'est volontaire, quoi. Et puis, ce n'est pas encore là le pire de l'affaire. Vous voyez tout ce page-là ? Pourquoi le brave Blaise écrit par Georges Sand, il n'a pas commencé direct ? Bah, justement, pour installer ce contexte, là. Ceux qui ont du courage s'en servent, et s'ils crèvent à la peine, ça les regarde, comme dit l'autre. Parce que, si tu commences là, tu peux commencer à durcir, étage par étage. Ceux qui ne veulent pas t'abuser de leurs membres... Bon, la liaison... Ceux qui ne veulent pas abuser de leurs membres et qui aiment à se réjouir un peu le cœur le dimanche, mets ta vie qu'il y en a beaucoup de cette opinion-là et qu'ils n'ont pas mérité la corde pour choyer un temps soit peu le vin gris de la côte. Ceux-là, je dis, ne comprendront guère les raisons de M. le curé, et iront frapper comme de coutume à la branche de houe. Croyez-vous, mon parrain ? Que les cabarets seront vides cette année, que les bros seront cassés, que les araignées fileront leurs toiles dans les futailles au quenenni. Il y aura du vin comme à l'ordinaire, et peut-être pas beaucoup plus cher qu'à l'ordinaire, car il faut bien que tout le monde y vienne et le cabaret ne peut pas plus se passer de la petite monnaie du gueux, que le gueux ne peut se passer de la piquette du cabaret. Reste à savoir quelle piquette ce sera, et quel vin coulera dans nos tasses de grès. Issoudin n'a pas gelé, et Issoudin nous enverra ces gros vins noirs, qui rendent lourd et triste le paysan de chez nous. « Salut privé » se dit Issoudin. Habitué à son clairet et grillard, il est vrai que les cabaretiers y mettront bon ordre, et qu'avec une pièce de vin issu d'une noix, ils en feront bien dix. Le reste sortira de chez le droguiste, la couleur sera belle, le montant n'y manquera pas, personne n'y perdra, si ce n'est que la santé pourra bien en souffrir, et que les grosses maladies pleuvront drues comme mouches au retour du printemps. On est presque dans le décalque complet de Rabelais. Vous croyez que vraiment le Blaise Bonin aurait pris le temps d'écrire tout ça pour s'adresser à son cousin ? Enfin, on y va. Vous me direz que l'hôpital fera ses affaires, c'est-à-dire le salut des saintes âmes qui amassent en bonnes œuvres des rentes pour le paradis, vous qui avez pris à fermage pendant quinze ans un lot des terres de l'hospice. Vous savez, mon parrain, qu'il y a là, pour le soulagement des nécessiteux, dix-huit-cents ou deux mille bonnes pistoles de revenus au soleil. Pourquoi tu as décrit la misère du peuple pour dire que l'hospice, lui, est riche ? Après, tu vas voir l'hospice qui refuse l'accueil de cette pauvre gamine. Bah, ça ne passera plus de la même façon. Mettons seulement quinze mille livres par chacun an. C'est bien de quoi assister les plus malheureux du canton. Mais demandez-moi quels gens de la campagne ont jamais été franchement assistés à la ville. Avec cette fortune-là, je serais très empêché de vous le dire. L'hospice a toujours ses six lits. Comme du temps où vous l'avez vu, ni plus ni moins. Avec mille pistoles de revenus, est-ce qu'on ne pourrait pas entretenir au moins vingt lits ? Ça commencerait à compter. Il resterait encore assez du susdit revenu pour monter une salle d'asile. Où le mot asile ? Où le nombre de places ? Ça résonne tout ça. Alimenter les trois nonnes qui sont censées sœurs de charité. Faire même quelques bâtisses puisque l'administration tient à honneur de faire danser ses six couchettes dans un palais. Enfin, payer la messe à monsieur le curé qui ne veut pas la dire aux malades à moins d'un écu. Alors on prend un peu dans les gencives de la religion. La cherté est partout et messieurs nos desservants ne s'en tiennent pas à leur tarif. Pour en revenir à notre hospice, nous avons eu grand peine à y faire rester ce pauvre diable de Daudet qui était revenu du service avec la poitrine défoncée par les pieds des chevaux dans une manœuvre. Là encore, cette mémoire des humbles. On n'en voulait pas. On leur envoyait des rôdes à Pilate. Et il a fallu la croix et la bannière pour qu'on ne le mit pas sur le pavé. Mais ça n'est rien ou pas grand-chose. Un homme qui ne peut pas gagner sa vie parce qu'il a les côtes brisées. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Nous en avons vu de meilleurs. Et puisque vous me demandez ce que c'est qu'une histoire d'enfant perdu que Lorrain vous a embrouillé, puisque aussi bien, mon parrain, vous êtes quasi de l'hospice. C'est-à-dire, les deux protagonistes sont impliqués dans l'histoire. A partir de ce moment-là, tu ne peux pas remettre en cause quoi que ce soit des faits qui vont être dits. Et que vous vous intéressez toujours aux manigances de là-dedans, je vais vous en régaler tout au long. En mars dernier, à l'époque des semences, une jeunesse d'une quinzaine d'années, assez jolie, mais dans une livrée de misère. Et là, tu sais ce que c'est la misère, tu viens d'en entendre parler là-bas. C'est trouvé comme tombé d'en haut, au droit du pré-Bura. Tombe d'en haut, mystère. C'est réel ? C'est pas réel. Ben oui, parce que tu connais l'endroit. Au droit du pré-Bura, à deux pas de la ville. Il y avait trois jours qu'elle vaguait là, sans que personne pût dire à qui elle était, et sans qu'elle ne pût le dire elle-même, la pauvre âme. Il paraît que sa mère, qui n'a pas pu lui donner du pain, n'a pas eu non plus le moyen de lui donner une langue pour en demander. Pour vous rappeler, en Allemagne, Kaspar Hauser, ne pas savoir l'enfant sauvage, ce mythe. Tout d'un coup, on t'aperçoit que ce mythe de l'enfant sauvage, il est là, chez nous aussi. Ça résonne à peu près comme un macerpa, et c'est muet comme une pierre. Ça entend, mais ça ne peut pas dire un mot. Ça paraît ne pas se rappeler de la veille et ne pas s'inquiéter du lendemain. Enfin, ça n'est bon à rien. Et pour celui qui ne pense qu'à la vie d'aujourd'hui, mieux vaudrait trouver une caille dans son prêt qu'une innocente comme celle-là à sa porte. Cependant, ça n'est pas méchant, un enfant comme ça. Ça n'a pas fait de mal. Ça n'en pourrait pas faire. Comment ça pourrait-il mériter la mort ? Qu'est-ce qui voudrait se charger de débarrasser la terre de tout ce qui s'y trouve d'inutile ? Ça n'est pas moi, comme le ça tout d'un coup est passé du sujet ou de l'objet de ce qu'on désigne à celui qui raconte l'histoire. J'aurais trop d'ouvrage. Si ça n'a pas mérité la mort, ça a donc droit à la vie, suivi mon idée par un. C'est-à-dire, ça a droit à du pain, à des habits, à un couvert, à des soins, à la charité pour tout dire. Qu'est-ce que la vie ? Sinon, c'est état minimum des besoins. Si l'état n'a pas le moyen de recueillir les idiots et les infirmes, il faut donc qu'il nous retombe sur les bras à nous autres pauvres gens. La générosité du peuple contre l'état administratif. Car nous ne voulons pas les laisser mourir à notre porte. Et s'il y aurait grande honte à cela, c'est que sans doute il y aurait grand mal. Là, le passage, le double usage du conditionnel, pareil, ça tombe pas, comme les enfants au coin du prébureur. Mais nous avons bien de la peine à joindre les deux bouts. Quand nous sommes valides et même le plus grand nombre d'entre nous ne les joignent pas du tout. Quand nous pouvons garder chez nous nos vieux, nos malades et nos infirmes, c'est que nous sommes déjà un peu riches. Et quand nous ne le pouvons pas, voyons, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut devenir ? Il y a un gouvernement ou il n'y en a pas ? Je veux qu'on me réponde, moi, Blaise Bonin. J'ai le droit de demander le fin mot de la loi, car je suis adjoint de ma commune et j'espère bien passer mer un jour ou l'autre. Alors encore, si ce n'est pas la narratrice interposée, je sens qu'il met en place ça pour que lui, il irait dire ça à son cousin. On me répond qu'il y a des fonds départementaux destinés à ne pas laisser mourir ceux qui ne peuvent pas se faire vivre. C'est bien court à ce qu'il paraît, mais enfin, il y en a. Qu'on s'en serve donc, et si on ne s'en sert pas, si on les fait administrer par des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas s'en servir, à qui nous plaindrons-nous ? À qui demanderons-nous justice ? Ma femme, qui n'est point sotte, comme vous savez, et qui a un cœur superbe, le superbe du cœur dans le peuple, me disait comme ça, en voyant cette jeunesse dehors, sans feu ni lieu, que si le gouvernement ne s'en mêlait pas, elle voulait faire honte au gouvernement. Elle, j'inquiète, et prendre l'enfant à sa charge, dut-elle tremper la soupe plus maigre à ses propres enfants ? « Attends donc un peu, femme, je lui disais. Si ça continue, il faudra le faire, mais ça ne peut pas continuer. Et en attendant, disait Jaquette, Dieu sait ce qui peut arriver d'une pauvre jeunesse comme ça, qui commence à avoir l'air de quelque chose, et qui ferait le mal sans connaître sa main droite de sa main gauche. » Vous croyez qu'on l'accueille, qu'on la soulage et qu'on la console ? Point. Un enfant perdu, c'est pourtant quelque chose. Et mets ta vie que si je n'avais chose à faire en ce monde, que de prier Dieu et de servir les pauvres, je recevrais en bonne part tout ce que Dieu m'enverrait ? Pas moins. On refuse l'enfant. Il est trop bête. Il est trop abandonné. Il faudrait en avoir trop de soins. Ça ne nous regarde pas. Nous ne nous mêlons pas des idiots. Nous ne recevons pas les vagabonds. Oui, da. Prenez-vous l'hôpital pour une maison de fous ou pour un dépôt de mendicité ? Vous nous la baillez belle. Le médecin insiste. Il donne un certificat de maladie à l'enfant. Et voilà, Fanchette, on lui a donné ce nom-là, reçu à l'hôpital un peu malgré tout le monde. Elle s'y plaisait fort. Elle s'y occupait autant que son pauvre esprit le lui permettait. Elle était douce. Elle se trouvait heureuse de jouer avec les autres petites filles que les religieuses instruisent. Ses enfants-là l'aimaient et ne la tourmentaient pas. Quand on lui mettait un petit béguin plissé, elle se croyait aussi parée qu'une reine. Là encore, c'est du jour où je sors. Et quand on l'amenait à la messe, elle ouvrait de grands yeux et trouvait cela si beau qu'elle n'eût jamais voulu en voir la fin. Je ne sais pas s'il y a un règlement qui défendait à l'hospice de garder cette pauvre créature du bon Dieu. Mais quand même, ça aurait été un abus de la garder. Mais t'avis qu'il y a tant d'autres abus plus mauvais dans ce monde et peut-être même dans l'hôpital. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne voulait pas l'y garder. On en écrit à M. le préfet, M. le préfet Allou, sur les fonds départementaux destinés aux aliénés, une petite somme pour l'entretien de Fanchette sous la surveillance de l'hospice. On remet Fanchette à une de ces femmes qui prennent les enfants trouvés en pension. Mais Fanchette pouvait-elle comprendre que son devoir était de rester là ? Elle n'y comprit rien. Elle décampa au bout d'une heure et revint trouver les petites filles, les bonnes sœurs et la belle grand-messe. On la renvoie chez la vieille et le soir, Fanchette de déguerpir et de rentrer à l'hospice, on essaye encore trois, quatre fois, peut-être plus, ses peines perdues. Fanchette court à l'hôpital comme les autres s'en sauvent. Force sera de la garder tout à fait. « Or ça, dit la supérieure, que ferons-nous de cette Fanchette qui nous gêne et nous ennuie fort ? » Comme chez Sand, cette souplesse et toujours cette dureté sous un toucher pourtant lisse, somptueux, mais tellement... Ce n'est pas que c'est humain ou pas humain, c'est autre chose. Cette souplesse de langue permet de sentir l'acier qu'il y a dessous. « Ouida, dit quelqu'un, c'est bien simple, c'est un enfant qu'on est venu perdre exprès, on ne sait d'où, aux portes de l'hospice. C'est un saut cadeau qu'on nous a fait là. C'est une méchante niche de quelque autre congrégation, dit la sœur. Eh bien, reprend l'orateur du conseil, la plus forte tête de l'endroit, c'est sûr, il faut la remettre où vous l'avez prise, sur la voie publique. On l'avait perdue, perdez-la. Elle est venue du bon Dieu. Qu'elle retourne au bon Dieu. Amen, firent les bonnes sœurs. Aussitôt, fais, que dit, Fanchette, veux-tu aller à la messe ? Fanchette saute de joie. Tiens, mets ton bonnet des dimanches. La servante va te conduire. Qui fut bien contente ? Ce fut Fanchette. Il faisait grand jour. On ne pouvait pas la perdre au vu et au su de tout le monde. On lui fait traverser la ville, et celle qui la conduisait, n'y entendant peut-être pas malice, lui disait, en passant devant les portes des maisons, où elle connaissait du monde. Allons, Fanchette, dis donc adieu à Marguerite. Dis donc adieu à Catherine. Fanchette, qui, de tout était contente, faisait signe de la tête et de la main, ne pouvant mieux dire, et s'en allait toujours à la messe, bien fière d'avoir un bonnet, et ne se tourmentant pas d'aller chercher si loin. Ah, pardon. Est-ce qu'on allait toujours à la messe, bien fière d'avoir un bonnet, ne se tourmentant pas d'aller si loin chercher l'église des capucins ? Cependant, les petites filles se disaient sur le pas des portes, car il y a toujours une providence pour avoir l'œil ouvert sur les mauvaises actions. Tiens, Fanchette s'en va donc. Adieu, Fanchette. Bon voyage. À la sortie de la ville, Thomas d'Estroit, le conducteur de la patache d'Aubusson, reçut Fanchette, qui monta sans défiance, toujours plus contente d'aller à la messe en voiture. C'est drôle tout de même, se disait Thomas des Rois, de faire perdre comme ça un enfant. On m'a donné hier cinquante sous pour perdre un chien. Aujourd'hui, voilà cent sous pour perdre une fille. Si la moitié de la ville voulait s'arranger avec moi pour faire perdre l'autre, ça ferait assez mes affaires. Tu ne peux pas lire ça sans être totalement éberlué. La nuit venue, Thomas des Rois, fidèle à sa consigne, arrête la patache à Chaucidon, un endroit tout désert, dans la marche, à deux lieux d'Aubusson. Vous pouvez chercher sur Google Street View. Fanchette, nous voilà à la messe. Descends vite pour voir passer les prêtres. Fanchette descend en confiance. Thomas des Rois remonte, fouette ses chevaux, laisse Fanchette toute seule au milieu de la nuit, sur un chemin sans un sou vaillant. Avec ses quinze ans, pas de langue pour parler, mais bien avec ses pauvres yeux pour pleurer. Au bout de quelques temps, le jeune médecin qui avait recueilli la pauvre innocente s'étonne de ne pas la voir. Demande ce qu'elle est devenue. « Allez par ici, allez par là, vous la verrez tantôt, un autre jour. » Il fallut bien pourtant s'expliquer. Les petites filles de la rue des Capucins se souvenaient d'avoir dit adieu à Fanchette. Et ce n'est pas bien aisé d'empêcher les petites filles de causer. La servante n'avait peut-être pas d'ailleurs la conscience bien tranquille, ni Thomas des Rois non plus. Tout fut avoué, et les religieuses eux-mêmes, pensant que Fanchette était bien perdue, ne se génèrent pas pour en convenir. Sur ces entrefaites, notre maire, qui est aussi notre députée comme vous savez, arrive de Paris. Instruit par la clameur publique, il veut interroger, connaître les coupables. Personne ne se soucie de répondre, car on commence à comprendre que ce n'est pas si joli que de perdre un enfant sur un chemin. Et que si un pauvre avait fait pareille drôlerie, on pourrait bien parler des galères pour lui apprendre à vivre. Mais le maire insiste, va aux preuves. Enquête est dressée, d'où il résulte que Thomas des Rois a reçu de ses supérieurs ordre de perdre une petite fille. Que les dits supérieurs, maîtres de poste et entrepreneurs de diligence, ont donné cet ordre à la requête de la supérieure de l'hospice, laquelle en a reçu le conseil des membres les plus influents du conseil d'administration. Les gens de la poste disent qu'ils ont trouvé la commission désagréable, mais que la supérieure a levé leurs scrupules en leur disant que l'enfant ne serait pas inscrit sur la feuille de départ des voyageurs. La supérieure dit qu'elle n'eut pas pris l'affaire sur elle, si son administrateur ne lui eut grandement conseillé. Les autres membres du conseil disent que c'est une misère, qu'il est ridicule de relever une pareille affaire, que c'est vouloir faire du scandale, chercher à déconsidérer des gens respectables, vu qu'ils sont riches et ont la main longue. Voyez comme elle bat le fer. Qu'enfin ils sont résolus à s'enterrer dans l'intérêt des mœurs et pour la plus grande gloire de Dieu. Le conseiller, le père de l'idée, fait celui qu'on outrage et qu'on calomnie. Il menace de faire du train, de déshonorer la mairie. Notre mère qui n'en a cure poursuit l'enquête. Il n'y a que Thomas Détroit qui n'y met pas tant de façon. Il a reçu cinquante sous de plus que pour le chien. D'une main, le maire pousse à la réparation de la justice. Et l'on pourrait bien dire, sans trop s'avancer, que c'est la justice de Dieu qui est en cause dans cette affaire-là. De l'autre main, il fait chercher Fanchette. Mais Fanchette a été si bien perdue que depuis tantôt trois mois, on n'a pas eu de nouvelles. Personne n'en a oui parlé à Aubusson. On écrit de tous les côtés, pas plus de Fanchette que de poursuites contre l'hospice. Le procureur du roi et le sous-préfet ont reçu la plainte et ne disent mots. Tous les honnêtes gens de la ville, vous savez par un que les riches et gens en place portent ce nom-là depuis la Révolution, disent qu'il faut cacher ça. Le sac qui revient. Oh si vous ou moi, ou mon voisin Jarvois, ou Marcasse, en eussions fait tant seulement la moitié, il n'y aurait pas assez de gendarmes, assez de geôliers, assez de témoins, assez de jugements, assez de lois, assez de prisons pour nous prendre, nous condamner et nous châtier. Je ne dis pas que ce serait mal fait, mais peut-être que ce n'est pas bien fait non plus de ménager tant les uns quand on oussine si bien les autres. Oussiné, H-O-U-S-S-I-N-E-R. Vous connaissiez le mot ? Je ne suis pas tracassier, je ne fais pas de mal à personne. Je sais bien que quand on punissait tous les méchants, on ne rendrait pas l'honneur et la vie à ceux qui les ont perdus par leur faite. Mais enfin, je me sens la tête un peu échauffée et le cœur plus gros qu'il ne faut pour avoir l'air léger quand j'entends dire qu'on doit cacher les fautes de ceux que rien n'arrête, puisqu'il n'y a pas de justice pour eux à la bonne heure. Mais on ne peut pas nous empêcher de blâmer, et mordienne, je blâmerai jusqu'à mon dernier jour ceux qui font perdre un enfant comme un chien. Donc à Fanchette, Dieu en aura-t-il eu plus de pitié que l'hospice ? Il est dit qu'à brebis tondues, Dieu ménage le vent. Mais la nuit, dans les branches, il y a bien des marécages où un enfant qui n'a pas pour deux liards de connaissances peut se noyer. Sans compter qu'il y a encore pire la nuit sur les chemins. Et il y a de mauvaises gens qui, en trouvant là une fille de quinze ans toute seule, ne lui demandant ni son extrait de naissance, ni ses autres certificats pour la mettre à mal, vous voyez bien le sort de Fanchette. Eh bien, faites-vous une idée de Fanchette devenant mère, et figurez-vous un peu maintenant le sort de l'enfant que Fanchette mettrait au monde. Non, ça n'est pas bien d'avoir livré Fanchette aux vagabonds du chemin et aux loups de la brande. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain, c'est peut-être administratif, je n'en sais rien. Mais je ne voudrais pas l'avoir fait. Quand même, on me donnerait quinze mille livres de rente et le titre de mère par-dessus le marché. Ma pauvre femme en pleure de honte. Elle m'en veut de n'avoir pas été chercher Fanchette aux pré-burats avant qu'on l'ait conduite à l'hospice. Votre commère enlève sa béquille de colère et dit qu'il faut vous conter ça. L'administrateur de l'hospice qui a donné ce joli conseil avait ici une bonne place du gouvernement. Tout au milieu de cette belle affaire que le gouvernement ait su ou n'ait pas su son fait, on l'a retiré d'ici pour l'envoyer dans une autre ville. On dit « à se broquer » maintenant. Enfin, on disait, je ne sais pas si on se dit encore. Comme receveur particulier des finances, avec de l'avancement, s'il vous plaît. Deux ou trois mille livres de profit de plus sur sa charge à ce qu'on dit. Et pour nous, bonnes gens, la morale de la chose est que si nous ne réussissons pas à élever nos enfants, si nous mourons à la peine, si nous en laissons d'un firme en basage sur les bras de la charité publique, à la porte des hospices, voilà les appuis qu'ils trouveront dans ce monde. Voilà comme les administrations de la prévoyance publique veilleront à leurs besoins. Voilà comme les congrégations chrétiennes veilleront sur leurs mœurs. Dieu du ciel et de la terre, cela ne fait-il pas dresser les cheveux sur la tête ? Par ainsi, mon parrain, avoir en sa sainte et digne garde ainsi que toute votre famille, et qu'il vous reçoive au ciel, droit comme une gaule. Quant à ceux de l'hospice, on peut bien leur promettre, comme dit l'autre, qu'ils iront droit comme une faucille. Blaise Bonin, laboureur, adjoint à Montgivré, près de la Châtre, Inde. Deux. Il me reste quoi ? Ramène-toi à toi, mot de passe. Quatre minutes, donc. Petite mise en contexte de Georges Sand. Allez à Nantes, vous le trouverez, le livre. Communication de Georges Sand au rédacteur en chef de la revue indépendante. Chargé par mon voisin Blaise de faire passer cette lettre à son parrain Claude, et prié par lui d'en corriger les fautes d'orthographe, j'ai pensé, mon cher monsieur, que l'histoire révoltante et douloureuse dont elle contient le récit ingénu ne devait pas rester enfouie dans la correspondance de ses deux campagnards illettrés et à coup sûr fort mal placés pour lui donner la publicité qu'elle réclame. Frappé de cette anecdote à peine croyable, j'ai voulu aller aux preuves et j'ai acquis la certitude qu'elle était si exactement vraie que je pouvais m'en faire l'éditeur responsable. J'ai reproché à mes amis, témoins quasi oculaires de tous les faits, de n'avoir pas demandé à l'opinion publique la justice que les tribunaux semblaient refuser à ce crime de lèse charité et de lèse humanité. Il m'a répondu que leur déclaration avait été rédigée et envoyé au siècle et à deux autres journaux qui avaient dédaigné de l'insérer et au national qui l'avait inséré, tronqué et affaibli, en présentant sous la forme du doute ce qui était affirmatif. Je conçois la répugnance d'un journal à endosser la garantie d'un fait si étrange, si révoltant et si invraisemblable et je sais que la vie de Paris et les préoccupations de la presse quotidienne ne laissent guère de place aux soins d'un plus ample informé. Je conçois également les répugnances de mes amis de la châtre à poursuivre d'une si terrible accusation les représentant d'une opinion qui leur est hostile. Donc l'égide de la doctrine conservatrice fut pour eux un épouvantail, mais en province, on est facilement soupçonné de rancunes particulières et de prévention personnelle sur le terrain dangereux des opinions politiques. Je suis tellement en dehors des partis. Les conservateurs et les fonctionnaires de ma province me sont tellement inconnus. Je suis si étranger, elle parle au masculin toujours, en un mot, à toute amertume, à toute discussion, à tout ressentiment que s'il me fallait citer les noms des coupables, je serais forcé de les prendre par écrit. Je ne les connais pas ou je les ai oubliés. Dans cette position, j'ai assumé sans scrupule sur moi seul le devoir de révéler à nouveau à l'opinion publique les faits inouïes dont témoigne un procès verbal d'enquête dressé par le commissaire de police déposé à la mairie de la ville. Trois mois se sont écoulés sans que le procureur du roi ait encore voulu donner suite à cette requête. Et le sous-préfet est resté jusqu'à présent impassible devant des faits dont le contrôle lui appartient aussi. J'ai peu de temps. On va lire un peu. Et je vous en fournirai cependant le dénouement. Avant-hier, une lettre de la mairie d'Orion, Cantal, a donné avis à la mairie de la Châtre de la réapparition de la pauvre fanchette sur la scène sociale. Elle a été reconnue sur son signalement et arrêtée au milieu d'une troupe de batteleurs ambulants dont elle avait l'honneur de faire partie. On la renvoie à l'hospice de la Châtre, de brigade en brigade, c'est-à-dire de prison en prison, sur quelle litière et dans quelle compagnie, hélas ! N'y a-t-il pas des destinées qui serrent le cœur ? Et l'auteur ingénieux et généreux des mystères de Paris a-t-il exagéré l'horreur des misères et des humiliations du pauvre et du déshérité ? Dans quel état de souillure et d'abjection la fortunée fanchette va-t-elle être ramenée chez les sœurs de l'hôpital ? Le venin de la prostitution n'est-il pas déjà dans les veines de cette créature innocente dans l'infamie puisqu'elle est privée de la connaissance du bien et du mal ? Dira-t-on que chacun doit se garder soi-même et que la société n'a point de devoir à remplir envers ceux qui ne comprennent pas la notion du devoir ? Juste une page. Non, personne ne le dira. Il n'est pas une mère dans vos heureuses classes où l'honneur est si précieusement gardé et la pudeur si tendrement protégée qui ne sente son cœur ému de douleur et d'indignation à l'idée des misères de fanchette. N'y a-t-il pas aussi quelques réflexions à faire après toutes celles que le XVIIIe siècle et le nôtre ont formulé sur l'immoralité du célibat à propos de la conduite inhumaine de la supérieure de l'hospice ? Pour qu'un tel conseil puisse être accueilli dans le sein d'une femme vouée par vocation peut-être et par habitude sans doute aux œuvres de charité, il faut l'inspiration secrète d'une perversité maladive ou l'accreté chagrine d'une de ses aversions de femmes à enfants ou l'accreté chagrine d'une de ses aversions de femmes à enfants comme il s'en rencontre souvent chez les vieilles filles. Au milieu d'un tel abandon de toutes les protections naturelles légitimes et sacrées, on est forcé de se réfugier dans l'idée peut-être, hélas, beaucoup trop romanesque que fanchette a pu trouver par hasard chez les bohémiens, c'est pas rien de la civilisation, l'hospitalité, la charité, le respect, que notre société et notre religion officielle lui ont si étrangement dénié. Qui c'est si Dieu, qui voile sa face aux pharisiens, n'a pas étendu sa main paternelle sur la paille où elle a dormi pendant trois mois pêle-mêle avec l'immonde famille des Tsingaris ? Funeste société que celle où l'enfant abandonné n'a pas de secours plus explicite, plus immédiat que l'austère et mystérieuse protection du ciel. Ô Providence ! Daignez-vous faire des miracles pour ceux que vous frappez d'impuissance dans le berceau et dont la destinée se traîne sur la boue des chemins ? Détournez-vous des traces de la Vierge et de l'orpheline, la femme vieille qui trafique de l'enfance et qu'on voit terrer le soir dans les carrefours à la faveur des ténèbres, guettant l'innocence et la faiblesse pour les corrompre, les violenter, et les livrer tremblantes et perverties aux riches, aux pères de famille, aux magistrats même, des petites villes ? Les petites villes, ces entres de corruption où l'intimidation assurent l'impunité aux vices et aux crimes tout autant qu'apparie le mystère. Détournons les yeux de ces spectacles d'iniquité et prions Dieu pour les faibles, puisque les hommes sont sourds. Georges Sand, l'affaire Fanchette, moi j'appellerais ça comme la dernière phrase, « puisque les hommes sont sourds » et je pense à Balzac, je pense à Flaubert, tous deux amis proches de Georges Sand, après l'avoir tant tenu à distance, à petitesse, ils ont appris à reconnaître et bien ni l'un ni l'autre, jamais, on n'aurait pu écrire ça. Mais nous, est-ce qu'on le sait assez ? Encore, encore, encore. Sous-titrage ST' 501